Sous-titrage Société Radio-Canada Et je peux vous dire, sans craindre la contradiction, que le métier qui vous conviendrait le mieux est expert comptable. Mais je suis expert comptable. Excellent ! Ben alors retournez au travail. Non, 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 vous ne comprenez pas. Ça fait 20 ans que je suis expert comptable. J'ai un nouveau métier, quelque chose d'excitant qui me laisserait vivre. La comptabilité, c'est excitant, non ? Excitant ? Ah non, non, c'est pas excitant. C'est triste, c'est monotone. C'est terne, c'est ennuyeux, c'est désespérément ennuyeux. Mais voyez-vous, monsieur Anchois, votre rapport me dit que vous êtes quelqu'un d'extrêmement ennuyeux. Tous nos experts vous décrivent comme un type épouvantablement ennuyeux, sans imagination, timide, aucun sens de l'initiative, mou, soumis, aucun sens de l'humour, de lassante compagnie, et irrépressiblement terne et exécrable. Et quand dans la plupart des professions, ce sont des handicaps considérables, et bien dans l'expert comptabilité, ce sont de réels atouts. Mais je suis venu là pour trouver un nouveau métier, une nouvelle vie, un nouveau sens à mon existence. Vous ne pouvez pas m'aider ? D'accord, vous avez une idée de ce que vous voudriez faire ? Oui. Quoi ? Dresseur de lion. C'est un changement un peu radical, non ? D'expert comptable à dresseur de lion. Ne pensez-vous pas que ce serait mieux d'évoluer progressivement vers le dressage de lion ? Par exemple, il y a la banque ? Non, 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 je ne sais pas. Demain matin, à 9h, je vais être en train de dresser. D'accord, d'accord, mais avez-vous des qualifications ? Oui. J'ai un chapeau. Un chapeau ? Un chapeau de dresseur de lion. Un chapeau avec dresseur de lion écrit dessus. Je l'ai acheté à Auchan, et il s'allume dans le noir, avec des grandes lettres de néon. Comme ça, on peut les dresser dans le noir, comme ils sont moins ronchons. Je vois ! Et on peut les attendre pendant la journée et demander un remboursement raisonnable pour usure en tant que dépense professionnelle selon l'article 335. Voyez-vous, monsieur Anchois, je vous comprends, mais le seul inconvénient, c'est que là maintenant, si j'appelle le directeur du cirque Pain d'Air et que je lui dis « J'ai dans mon bureau un expert comptable de 40-50 qui veut devenir dresseur de lion », eh bien, sa première question ne sera pas « Est-ce qu'il a son chapeau ? » Non, il voudra savoir quel genre d'expérience vous avez des lions ? Ben, j'en ai vu, au zoo ! Bien ! Oui, les lions tout bêtes, marron et velu, course sur pattes, avec des lions nez. Je vois pourquoi on en fait tout un plage pour en dresser un. Et ils sont grands comment, ces lions ? Ben, à peu près, comme ça. Et... est-ce que ces lions mangent des fourmis ? Oui, c'est ça. J'ai bien peur, monsieur Anchois, que ce que vous me décriviez là, ce soit un fourmilier. Un quoi ? Un fourmilier ! Pas un lion ! Un lion, c'est une énorme bête sauvage, de 1,50 m de haut, qui mesure 3 m de long, qui pèse 200 kg et qui court à environ 60 km heure avec tout un tas de dents pointues et acérées et des griffes aiguisées comme des rasoirs prêtes à vous éventrer avant que vous ayez le temps de dire « Oh, mais qui ressemble à vous près à ça ! » Voilà, monsieur Anchois ? Monsieur Anchois ? On joue la peine, le directeur du circuit interne ? Non, 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 je crois que votre idée est d'aller vers le dressage de lion par petites étapes, par exemple, via les assurances. Ou la banque ! Oui, oui, la banque, oui, ça c'est une vie, oui. Voyage, aventure, frissons, décision qui affecte la vie des gens. Bon, ben, je vous mets en contact avec une banque. Oui ! Non, 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 c'est une grosse décision, je voudrais pas changer trop vite, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Peut-être trois semaines, je vous dirai après. Ce n'est que l'un des trop nombreux cas d'experts comptabilités. La seule manière de lutter contre cette terrible affection sociale débilitante est d'informer le public de ses conséquences, notamment en montrant aux jeunes que ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez envoyer vos dons à la Ligue contre l'expert comptabilité à gmail.com. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada